L'actualité de la filière est quand même marquée par une baisse régulière des enjeux et par une diminution des ressources. Alors bien évidemment, la crise y est pour quelque chose, mais il y a une tendance de fond qui, elle, ne va pas s'inverser. D'autant plus que prochainement, on va avoir à nouveau la concurrence des paris sportifs, la fin du chômage partiel et donc des conditions économiques qui seront peut-être moins bonnes finalement qu'elles ont pu l'être malgré la crise pendant cette crise. Notre actualité, c'est une actualité, je dirais, de travail en profondeur. On a beaucoup travaillé pendant cette période. On a effectivement lancé un recours contre l'État parce qu'on estime que l'État n'est pas suffisamment présent en matière de contrôle de la filière EPIC. C'est un service public. Il y a deux ministères de tutelle, le ministère de l'Agriculture et le ministère des Comptes publics. Il est important que l'État prenne vraiment conscience de la situation d'un secteur qui pèse 10 milliards d'euros, qui occupe 50 à 60 000 personnes et qui intéresse 400, 500 000 ou 600 000 par ailleurs. Il est absolument anormal que l'État se soit désintéressé autant de la situation de ce secteur. Ce n'est pas une plainte. C'est un recours devant le tribunal administratif où on note que depuis plusieurs années, l'État a distendu son contrôle vis-à-vis de la filière et que, ce faisant, il a commis des fautes, des fautes lourdes, qui sont d'ailleurs pointées du doigt aux reprises dans le rapport de la Cour des comptes 2018, dans le rapport Arthuis. Et la dernière erreur et celle qui a déclenché notre action, c'est d'avoir laissé faire les sociétés maires qui n'ont pas décidé de contracter un prêt garanti par l'État pour assurer la continuité et la stabilité des encouragements pour les socioprofessionnels. Tous les secteurs d'activité, d'ailleurs, poussés par l'État, ont contracté des prêts garantis qui étaient le meilleur moyen de passer sans trop de dommages la crise. Là, on a des socioprofessionnels qui, depuis un an, ont vu leur revenu baisser de 20%. Et quand on compare à 2017, fin 2017, puisque les premières baisses d'allocations ont commencé en 2018, c'est une baisse de revenu de 30%. Et nous craignons fortement qu'en 2021, compte tenu des confinements et des restrictions du premier semestre de l'année, on est à nouveau, et de la fermeture de certains lieux de vente, on est à nouveau une baisse d'allocations. C'est déjà, je dirais, planifié au galop. Il est probable que ça va être décidé au trop, malgré un discours qui reste assez positif. Il est clair que d'ici la fin de l'année 2021, on ne va pas reconstituer le retour filière tel qu'il était avant et que ça va continuer à baisser. L'objectif, c'est que l'État prenne en considération les propositions de réformes que nous avons faites. Nous lui avons écrit pour qu'il prenne en compte ces réformes. L'État n'a pas répondu. Donc on est dans le cas de figure classique où l'État n'ayant pas répondu, l'État a rejeté. Et donc, on le met en demeure d'appliquer cette réforme. C'est ce qu'on appelle un recours pour excès de pouvoir. Ce recours a été engagé dès le mois de novembre et on est actuellement dans la période pendant laquelle on attend que les ministères répondent à notre argumentation. Argumentation qui se nourrit d'ailleurs régulièrement de l'évolution de la situation de la filière et des erreurs qui peuvent être commises par les uns et par les autres. Le parquet national financier, nous avons observé que pendant la période de crise, un certain nombre de courses étaient dévoyées dans la mesure où il y avait des paris massifs en simples placés sur des hyperfavoris dans des courses qui comptaient en moyenne 8 à 10 partants. Donc ces hyperfavoris étaient sûrs d'être à l'arrivée. Et comme la masse des enjeux était trop importante, le PMU offre à ce moment-là, non pas un rapport particulier, mais offre de verser 10% de plus par asseoir à la somme qui a été jouée. Le résultat, c'est qu'on a beaucoup de courses, notamment en Belgique ou ailleurs qu'en France, où on a des paris qui représentent 80 à 90%. Des paris en simples placés qui représentent 80 à 90% des paris. C'est donc la certitude pour les joueurs qui jouent un hyperfavoris d'avoir un retour de 10%. Le problème, c'est que ça s'est produit en 2018 et 2019 de manière extrêmement légère sur 20, 30, 40 courses. Mais il y a eu une accélération depuis août 2020 et notamment au premier trimestre 2021, notamment dans les enjeux online, ce qui a contribué à augmenter de manière artificielle les enjeux online et surtout qui a coûté à la filière une somme considérable, puisqu'on l'a estimé à 17,8 millions d'euros. Là-dedans, il y a les 10% qui sont reversés aux parieurs, mais il y a surtout l'absence de marge sur les paris en question. Et la marge sur les simples placés est de l'ordre de 16%. Donc, ça a coûté 17 millions d'euros à la filière. C'est une plainte contre X. On demande au PNF d'aller voir exactement ce qui s'est passé. Mais il y a manifestement un défaut de contrôle, un défaut de surveillance et beaucoup de personnes peuvent être responsables, tant au niveau des filières qu'au niveau de l'État. Il y a la police des jeux, il y a la NG, il y a les sociétés maires, il y a le PMU. Il y a au mieux du laxisme, au pire, certains ont pu utiliser cette disposition, cette brèche, pour s'enrichir. Et c'est là qu'il y a matière, je pense, à investiguer de la part du PNF. Les paris sportifs, jusqu'à il y a 2-3 ans, jusqu'à l'arrivée de Cyril Linette, ont coûté en moyenne 10 millions d'euros par an aux sociétés maires. Ça se trouve dans les comptes des sociétés maires. Il se trouve que Cyril Linette a compris lui aussi que ça coûtait plus que ça ne pouvait rapporter. Donc il a réduit la voilure sur les paris sportifs et sur le poker. Mais en réduisant la voilure, il a dévalorisé les parts de marché. On estimait, il y a quelques années, que 15 à 20 % des parts de marché des paris sportifs online étaient aux mains du PMU. Aujourd'hui, on en est à peine à 5 %. Donc on a toujours des coûts, puisque année après année, on est à 1 ou 2 millions de pertes qui viennent se cumuler avec les autres pertes. Et on a toujours une équipe qui s'occupe des paris sportifs. Nous, on avait proposé qu'ils soient vendus tant qu'ils représentaient une part de marché significative. Ce n'est plus le cas. Donc aujourd'hui, ils sont toujours là. Je ne pense pas que ce soit l'avenir du secteur hippique. L'avenir du secteur hippique, elle est dans les courses hippiques. Et cet avenir, on peut le rendre beaucoup plus florissant qu'il ne l'est aujourd'hui en faisant une restructuration en profondeur qui n'a pas été faite. Nous pensions après les élections de 2019 que cette restructuration allait être engagée. Elle n'a pas été engagée. Quand on regarde la répartition de la valeur ajoutée de la filière, on s'aperçoit que 38 % va en prélèvement de l'État. 39 % va en couverture des coûts de fonctionnement et de structure malgré les quelques baisses qu'il y a eu ces dernières années. Et seulement 23 % financent les encouragements et les allocations des socioprofessionnels. Il y a donc un déséquilibre complet entre le poids des coûts de fonctionnement et de structure et le fonctionnement de l'activité, c'est-à-dire des producteurs de spectacles que sont les socioprofessionnels. Alors nous, nous sommes convaincus depuis déjà 3 ans qu'il faut un pilotage unique, il faut une stratégie unique et il faut une équipe au niveau du conseil d'administration de l'entité qui pilotera la filière où on fait rentrer des compétences qui manquent aujourd'hui à la filière. Ce n'est pas des cooptés, c'est vraiment des membres de conseil d'administration comme on en trouve dans tous les grands groupes dignes de ce nom en France et dans le monde. Ce faisant, on pourra faire des économies d'échelle considérables qui n'ont jamais été faites. On estime que ces économies pourraient être PMU plus Société Mère réunies dans un ensemble de pôles de pilotage, pourraient être de l'ordre de 150 millions, qui seraient donc attribuées, toutes choses égales par ailleurs, qui seraient attribuées aux socioprofessionnels. Notre projet est donc d'augmenter le retour pour les socioprofessionnels qui étaient d'un peu plus de 500 millions en 2019, de le faire passer à plus de 650 millions et d'assurer un montant égal pour les coûts de fonctionnement et de structure à hauteur de 650 millions, PMU et Société Mère réunies dans un même ensemble. Comment on y arrive ? En assurant le rattachement de l'ensemble des fonctions de pilotage, que ce soit juridique, le financier, le marketing, dans une seule et même entité, sous une seule et unique direction, tout en singularisant toujours et plus que jamais les métiers du trop et les métiers du galop. Il n'y a pas du tout d'objectif de fusion de ces deux activités. C'est plutôt la fusion de l'ensemble du pilotage qui, aujourd'hui, est répartie entre trois entités et ça coûte de l'argent. On n'arrivera jamais à faire des économies durables si on ne rapproche pas ces trois entités. Alors, à ce propos, il y a un projet de déménagement commun. Les sociétés mères envisagent d'investir 130 millions d'euros, d'après ce que l'on a entendu, pour acheter des locaux soit à la Défense, soit aux Batignolles. Au passage, on s'étonne d'ailleurs qu'ils puissent investir 130 millions d'euros par emprunt alors qu'ils n'ont pas été capables d'investir un peu moins de 100 millions d'euros dans un prêt garanti par l'État qui aurait assuré le maintien du niveau de revenu des socioprofessionnels. Donc, faire une opération immobilière, c'est très bien, mais cette opération immobilière devrait être consécutive à la restructuration et elle ne peut pas précéder cette restructuration. Parce que si opération immobilière y a avant restructuration, chaque entité va occuper les locaux correspondant à son activité actuelle et les ajustements seront à la marge et on aura toujours un poids excessif des coûts de fonctionnement et de structure par rapport à l'activité d'une filière qui ne peut pas les supporter. Les élections 2019, donc, au galop, il n'y a pas eu de changement. Au trop, il y a eu un changement massif. Malheureusement, mais on l'a déjà dit, Jean-Pierre Barjon, que nous avions choisi pour être le chef de file des différents candidats, a tout de suite orienté le sens de sa présidence dans un sens différent du programme Equistratis. Le programme Equistratis est fondamentalement celui d'une réforme en profondeur de la filière et pas de réforme un peu cosmétique comme celle qu'il propose, comme notamment le changement des différents prix dans un franglais qui est un peu pathétique et que, bon, ça lui fait certainement plaisir. Je ne pense pas que ça attire beaucoup de nouveaux joueurs. Ce n'est pas ça véritablement qui change la donne. Il y a donc un travail à faire qui est toujours aussi important que celui que nous prévoyons de faire en 2019 et certainement Equistratis sera présent lors des élections de 2023 avec des personnalités qui s'y préparent dès maintenant et qui ont tête et vivent le programme tel que nous l'avons défini et tel que nous sommes en train de l'enrichir. Dans les deux disciplines ? Avec un effort considérable pour briser cette confidentialité qui n'est qu'un moyen pour les sociétés maires et pour le PMU de ne pas prendre des décisions de fond et pour faire qu'il y ait beaucoup plus de transparence et de régularité qui est, à notre avis, le gage pour que demain, des parieurs rejoignent le secteur hippique et ne s'en détournent pas comme c'est un petit peu le cas aujourd'hui. Equistratis est un think tank, c'est-à-dire que c'est un centre de réflexion mais c'est aussi devenu ce que les Anglais appellent un tout-tank, un centre d'action. On est à la fois acteur et pôle de réflexion, donc pôle de proposition. C'est une association, loi de 1901, qui est financée par ses promoteurs et par les adhérents. Donc il n'y a pas d'absence de transparence dans cette définition-là. Je dois avouer que les promoteurs d'Equistratis sont fortement derrière, investissent fortement. Leur souhait numéro un, c'est que la filière se développe, que la filière vive dans de très bonnes conditions. Tout le monde y gagnera, les socioprofessionnels, les joueurs et finalement l'image de la filière hippique. Pascal Berthoud, qui est un homme en qui j'ai une grande confiance et qui s'investit énormément depuis le début, prend beaucoup de risques. Le risque surtout d'être discrédité. Il faut reconnaître que l'Equistratis aujourd'hui n'est quasiment plus relayé par la précipique. Ce n'est pas grave. On a, je dirais, des points d'ancrage, à part France Cire et à part un ou deux autres acteurs. On a une certaine frileusité. Je ne pense pas que ce soit un rejet d'Equistratis, mais une frileusité. Et puis peut-être aussi la conséquence de messages qui ont été passés, qui sont des messages un peu négatifs à notre endroit. Encore une fois, notre seul objectif, c'est de faire en sorte que la filière hippique française, qui est tout à fait particulière dans le concert des filières hippiques mondiales, continue à profiter d'une structure législative et réglementaire qui est très favorable à sa pérennisation, mais que par ailleurs, on ne se retrouve pas dans une situation où les socioprofessionnels, à la suite de bases de revenus successives et à cause d'une lourdeur de la filière qu'il faut traiter, petit à petit s'en aillent, que les parieurs se détournent aussi du pari hippique et qu'à un moment donné, il y ait des décisions publiques qui soient des décisions qui changent complètement la donne et qui aboutissent peut-être, comme dans d'autres pays européens, à une cassure dans l'avenir de cette filière. Notre objectif est de la promouvoir, de la développer et de lui donner toutes les chances, encore une fois, d'être très profitable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada